salut bienvenue chez moi rendez vous aujourd'hui dans cet achat d'acte permaculteur du mois de septembre si c'est pas déjà fait je t'invite à cliquer sur s'abonner ça permettra de pouvoir recevoir l'ensemble des vidéos que je mets en ligne tous les jours ce mois de septembre tu vois c'est le mois de la rentrée alors ce qui est assez intéressant c'est de voir qu'on a eu tu vois juillet août où c'était des mois assez tranquille en fait tu te rends compte que en définitif le plus gros du boulot on le fait à partir de mars je dirais voilà vraiment moi après ça dépend des régions mais globalement on se généralise à partir de mars jusqu'à à peu près juin avec un gros 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 coup de bourre entre avril et mai juillet août logiquement on n'a pas grand chose à faire à part tes petits prépas de semis pour l'hiver et puis et puis tu arrives à comme on est là tu vois septembre septembre ou logiquement tout est en terre tu vas pouvoir encore en mettre un petit peu mais là clairement on est alors là pour ceux qui sont vraiment au sud de la loire j'ai envie de te dire ceux qui sont un peu plus au nord on est dans les derniers derniers instants où on peut mettre des choses en terre et semer après j'ai envie de te dire pour ma part en tout cas moi moi qui suis tu vois ancienne et marne un peu plus quand même au nord après la mi septembre début octobre et encore ça dépend parce que j'ai envie de te dire il y a des arrières saisons qui sont des fois très favorables mais généralement après la mi septembre là ça devient un peu critique pour mettre des choses en terre c'est un peu foutu parce que déjà octobre ça va pas être encore une fois ça dépend mais logiquement c'est pas tip top et puis novembre c'est fini quoi là t'as plus rien qui pousse ça commence à être la grosse cata au niveau au niveau de au niveau des pouces après oui tu as un peu plus de temps si tu es dans le sud bon tu peux un peu plus prendre ton temps comme on dit dans le sud on prend notre temps et tant mieux d'ailleurs parce que nous on est un peu plus pressé malheureusement mais mais en tout cas voilà c'est vraiment le dernier instant mais c'est pas énorme qu'on a à faire ce qu'on a à faire en général on a pas mal de choses qui vont être mis en conservation et puis le reste ça va être une petite partie que l'on sème maintenant pour l'hiver donc on est toujours c'est le même principe d'ailleurs c'est sur la parcelle que j'ai préparé pour cet hiver c'est une des parcelles là je t'ai mis je t'ai mis en fond exprès d'ailleurs c'est pas pour rien où tu retrouves dessus mes scaroles mes laitues voilà scaroles et laitues c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai là dessus il y a d'autres petites choses que je mettrais certainement tout à l'heure et sur les côtés j'ai des épinards voilà un petit peu l'idée donc épinards d'hiver qui vont qui sont déjà sortis que j'ai mis fin août ou à fin août là voilà et et puis qui serviront en consommation à partir de novembre avec ce que j'ai mis logiquement si j'ai un petit peu de chance logiquement jusqu'à mi février début mars bon après on n'est pas après c'est un peu plus difficile d'en conserver parce qu'il faut qu'on fasse des kilomètres bon c'est pas forcément utile mais mais voilà ça c'est déjà en terre c'est déjà semé et puis j'ai envie de dire c'est tout voilà dans ce qu'il y a à mettre on est toujours pareil allez alors tu peux commencer à semer les choux de printemps ce qu'on appelle tous les choux de printemps moi je le fais pas parce que je t'utilise plutôt les choux d'hiver mais bon et ça c'est quelque chose que tu peux faire maintenant je t'invite toujours à regarder dans la description tu as l'ensemble de ce qu'il y a à faire ce mois-ci je te laisse à chaque fois je te le mets mais mais globalement c'est ça voilà ça va être l'étude scarole chicorée scarole voilà c'est ce qui va se c'est ce qui va se faire tu peux encore c'était en dessus de tenter haricots à tout ce qui va être on va te dire semi à prise rapide ça c'est chose qui mette pas qui mette maximum deux à trois mois à sortir bon pour moi c'est rapé si je remets tu vois maintenant des haricots il y a de fortes chances qu'ils soient après début novembre bon c'est c'est peut-être jouable mais bon c'est c'est limite toi c'est limite c'est ça un peu il y a de forts risques que je n'atteigne pas la maturité avant avant les gelés donc ça c'est les principaux voilà choses qu'il va falloir faire en septembre c'est préparer voilà c'est c'est légumes verts en fait pour l'hiver qu'on va laisser en terre moi je laisse en terre et selon la région où tu es en fait j'ai envie de te dire selon le niveau de gel que tu peux avoir soit tu mets un voile d'hivernage dessus ou pas bon après essaye de voir tu connais mieux ta région que moi à mon avis donc regarde un petit peu qu'est ce que tu en mets ou tu n'en mets pas bon si tu es du côté d'Antibes en toute logique le voile d'hivernage n'est pas forcément utile et puis ce mois ci ça va être aussi tout ce qui va être la récolte donc là il ya un gros paquet il ya un gros paquet à faire en septembre pour moi c'est une septembre octobre c'est encore un petit peu si tu veux c'est l'équivalent de ce qu'on a fait en mars avril ou avril mai c'est pareil tu vois c'est deux les quatre gros mois de l'année ils sont là parce que j'ai beaucoup de choses à récolter j'ai des choses à mettre en conservation et j'ai aussi des récoltes à faire pour lancer les futures graines en fait donc ce que j'appelle moi les récoltes pour faire mes graines donc j'ai tout ça tu vois j'ai trois trucs là donc dans les récoltes que je vais avoir en conservation j'ai toutes mes courges et mes petits ronds que j'ai commencé à récolter alors logiquement tu peux tarder l'histoire moi je le tarde bien franchement je fais ça je fais ça vraiment dernier moment quasiment mais les petits marrons tu peux commencer déjà à les prendre et puis à les consommer en septembre octobre moi j'ai commencé un petit peu en consommer et je regarde en même temps tu vois que ça ça me donne une idée de ce que je dois te parler et puis aussi c'est les carottes que moi je mets en jauge que je laisse pas en terre et puis tous les choux aussi que je récupère mais ça c'est pour les choux fleurs et les choux au brocoli les choux verts je les laisse en pleine terre et je les enlève au fur et à mesure pendant l'hiver parce que j'utilise variétés qui résistantes au gel donc elles je la laisse en pleine terre mais le reste voilà c'est enlevé et puis c'est mis en réserve et puis après les tomates je fais des conserves généralement avec ce que j'ai en surplus j'en ai tout de toute façon à chaque fois largement en surplus de ce que j'ai besoin et ma foi c'est à peu près tout c'est à peu près tout tu vois dans la jauge ah ben non j'ai les betteraves aussi que je vais mettre aussi en jauge la jauge je te rappelle pour moi c'est une câble et ça peut être un trou que tu as fait en ton jardin qui est bien entendu isolé isolé pour éviter que les rongeurs rentrent dedans et puis que la pluie rentre dedans c'est logique et qui donne quelque chose de frais et qui permet de conserver en toute logique quand il est bien fait ben les légumes pendant tout l'hiver je te renvoie à une formation je vais mettre le lien que j'avais mis en place qui s'appelle comment avoir un potager en hiver dedans j'explique un petit peu tout ça et puis aussi ben j'ai fini à la récolte de toutes mes plantes médicinales donc tout ce qui est bourrage tout ce qui est soucis voilà tous ces trucs là il y a une bonne partie que je vais finaliser et bien sûr si tu as produit des pommes de terre ben ça va être le moment selon la variété alors ça peut être fin août jusqu'à fin septembre cela dépend si c'est du mi-saison ou du tardif au niveau de la variété moi elles sont déjà récoltées et du coup pour mieux t'illustrer je te mets la vidéo de la récolte des pommes de terre donc la petite vidéo pour vous montrer ma récolte de pommes de terre que je suis en train de mettre en place donc la première opération que je fais en fait c'était une butte je vous rappelle juste que j'ai fait une butte avec fumier de cheval et compost et après j'ai fait une lasagne tout simplement avec ce qu'on appelle brin sur verre sur brin sur verre ça j'ai déjà expliqué dans plein de vidéos comment on faisait et du coup la première chose que je fais c'est que j'arrache déjà les pieds comme je suis en train de faire là pour en faire un ou deux en exemple du coup ça permet de pouvoir virer toutes les feuilles parce qu'on reconnait que la pomme de terre est prête à être cueillie quand la feuille est fanée vous voyez ce qui est le cas voilà bon là je pourrais les laisser encore un petit peu plus longtemps c'est juste que j'ai absolument besoin de place pour mettre le reste tout le monde dit comment je fais mais là ce sont des petits volumes bien entendu ce sont des plus grands volumes il va falloir travailler avec peut-être des systèmes mécanisés bon là ça me permet je vous le dis clairement d'utiliser uniquement mes mains pour une raison très simple c'est qu'à partir du moment où vous utilisez des fourches ou des pelles belges il y a de fortes chances que vous en brochiez des pommes de terre avec donc moi pour m'éviter ce genre de choses alors c'est vrai que c'est un petit peu plus technique enfin un peu plus physique je dirais mais ça me permet de ne pas en perdre une seule en tout cas voilà donc le principe il est simple c'est que j'ai ma... alors moi je travaille sur butte et les pommes de terre elles sont mises sur butte donc du coup le principe est tout bête c'est que j'ai la butte qui a été nettoyée et celle qui reste à nettoyer et au milieu vous voyez et bien j'ai mon plat en fait qui correspond au niveau du sol et donc ce que je fais c'est que je prends de la terre vous voyez que j'enlève comme ça et dès que j'ai des pommes de terre qui apparaissent vous voyez c'est le cas et bien du coup je mets de côté ça me permet en tout cas de ne pas en perdre une seule bien entendu je le redis ça c'est valable pour des petits volumes mais si vous avez je ne sais pas 4-5 parcelles de 10 mètres de long bon là la technique elle est un peu plus vous allez y passer la semaine donc là il faudra passer plutôt par un système mécanisé vous voyez c'est une terre qui est vachement comme c'est que du lumus en fait c'est que le lumus donc c'est très facile à faire on n'est plus du tout sur des terres comme on le fait habituellement où c'est de l'argile pure vous voyez des choses comme ça bon là clairement à la main vous faites de la poitrie plus que récupérer des pommes de terre et donc pour finir cet injada et bien ce qui me reste à faire ce qui va être le cas pour moi de septembre et octobre ça va être toute la récolte des fruits que j'ai déjà marqué que j'ai déjà repéré au moment où c'était en je ne sais pas en formation mais un petit peu avancé et ça va être des graines que je vais utiliser donc là en l'occurrence ça va être le cas pour toutes mes tomates ça va être le cas pour mes laitues que j'ai monté en graines en gros c'est le cas pour tous les légumes que tu souhaites avoir des graines bien entendu sur ce qui se fait largement en amont en général c'est autour du mois de mai et puis tu laisses brire tout ça monter en graines et tu récoltes ça c'est à dire quasiment au dernier moment mais malgré tout pour les légumes fruits ce qui est le cas ce qui est le cas des tomates et puis des piments que je récupère dès maintenant j'en ai qui sont déjà prêts donc je peux commencer déjà à produire des graines je vais te faire une vidéo qui t'explique comment justement on fait pour récupérer ces graines de tomates il y a une petite technique à savoir et pour finir ce mois-ci c'est le bon moment pour pouvoir mettre tes pieds tes plans de fraisier en terre alors moi je vais te montrer comment je fais parce qu'il y en a que je récupère l'un est sur l'autre et que je remets en terre et si tu souhaites de nouvelles variétés tu peux aller en chercher et puis les mettre en terre parce que je veux dire c'est que le mois de septembre c'est le mois où on met c'est un mois assez intéressant et favorable pour mettre tes pieds de fraisier en terre je te montre ça tout de suite donc là je te montre c'est un plan de fraisier et en toute logique tu dois avoir tu vois ça fait des fils comme ça sur lesquels tu retrouves de nouvelles pousses et c'est ça que je vais réutiliser toi j'en ai un petit paquet toi si je suis le fil tu vois il y en a beaucoup sur un fraisier ça m'a donné c'est ce qu'on appelle moi je appelle ça des rejets et du coup ces petits rejets là et bah tu vas pouvoir les replanter ailleurs et ça te fait des nouveaux fraisiers voilà donc c'est très simple en fait moi je fais ça comme d'hab tu vois un petit peu assez vite moi je coupe quand le il est suffisamment formé il faut quand même qu'il y ait des feuilles dessus et puis il faut aussi que les que tes racines soient en développement ou développer bon ça c'est logique donc tout ce qu'il y a à faire c'est à couper tu vois voilà voilà et puis après il va falloir trouver un emplacement pour pouvoir les mettre moi je les prépare tous à l'avance tu vois je te montre ça hop voilà ça s'en fait un donc moi je coupe les tu vois la tige de base et je ne laisse que le pied là c'est la deuxième tige tu vois qui raccorde une autre ben là je coupe tu vois hop et là du coup je me retrouve avec des pieds supplémentaires regarde là j'en ai encore moi les petites tiges je les laisse sur la sur la parcelle ça fait ça fera du compost donc là pour le coup ah tiens il y en a une que j'ai oublié voilà on est bon on est bon donc tu vois rien que ça ça me fait 4 pieds de fraises 4 pieds de fraises quand tu vois le prix des pieds de fraises donc du coup tu écartes la paille tu arroses bon là ma terre elle est un petit peu sèche je remettrai un petit coup après je remets dedans j'enterre voilà je vais remettre un petit peu de je vais remettre un peu d'eau dessus mais voilà un petit peu voilà tu hop tu mets tu enterres tu resserres et puis c'est bon les racines vont se mettre en place et puis ça te fera un nouveau pied de fraises alors attention toutefois de ne pas l'enterrer trop trop profondément il faut vraiment que tu es je te le montre il faut que ça arrive tu vois à l'apparition des premières des premières tiges quand vraiment ta tige elle apparaît donc du coup ça te donnerait à peu près ici là ça reste encore la partie racinaire mais si tu montes trop si tu mets la terre au dessus de la tige le problème c'est que tout ce qui est là ça va pourrir donc il ne faut vraiment pas donc il faut vraiment je dirais l'enterrer le moins profond possible de manière à ce que ça puisse arriver à ce niveau là et bien je te remercie d'avoir suivi cet agenda je te donne rendez-vous dans le agenda du mois d'octobre en attendant pense-toi bien et ne t'oublie pas ta liberté c'est parti à ce ô et non c'est parti on